bonjour à tous bienvenue c'était Angie on se retrouve pour la présentation de mademoiselle le normand de le petit le normand de gabriel sanchez c'est aux éditions exerbe on va le découvrir ensemble on va aller regarder les cartes et le livret allez c'est parti je vais vous lire d'abord la petite présentation votre avenir révélé grâce à mademoiselle le normand ce coffret revisite les 36 cartes du célèbre oracle de mademoiselle le normand magnifiquement illustré par gabriel sanchez dans le livre d'accompagnement vous trouverez les différentes méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte chacune présentant des mots clés ainsi qu'un répertoire des associations possibles vous pourrez affiner ainsi vos guidances et accéder aux secrets de divination de celle que l'ont surnommé la sibylle du faubourg saint germain l'une des plus grandes prophétesses de tous de tous les temps donc le coffret contient les 36 cartes du petit le normand revisité et le livre d'accompagnement de 248 pages pardon donc on est quand même sur un livret bien fourni vous allez le voir alors je vais sortir les cartes on a un bon livret ici je vais sortir les cartes du pochon je vais commencer par vous les montrer alors on a des tranches qui sont dorées voilà on est sur un cartes format oracle petit plutôt plutôt petit voilà le dos on retrouve mademoiselle le normand on ira les regarder tout à l'heure on va s'intéresser aux livrets donc ici déjà en introduction vous avez bien sûr le sommaire pour retrouver les cartes vous avez une petite introduction avec une présentation de mademoiselle le normand ensuite vous avez des méthodes de tirage donc vous avez des conseils pour brasser les cartes ensuite vous avez différents tirages donc vous avez le tirage en croix ou l'étoile de vérité donc le tirage de l'étoile de la vérité ou tirage en croix est préconisé pour répondre à une question il vise tous les domaines sans aucune limite vous avez l'état des lieux comment comment est la situation actuellement symbolise la deuxième carte symbolise l'harmonisation la troisième le chemin entre prendre pour continuer la création actuelle le la quatrième symbolise le conseil et la cinquième la synthèse ensuite vous avez un tirage relationnel on appelle aussi les colonnes du temps donc là ce tirage est à privilégier pour connaître la réalisation dans le temps concernant une relation connaître les embûches les points de force ou les fragilités donc là on va retrouver deux colonnes avec les deux personnes donc les deux personnes du couple donc ça peut être pour vous ou pour un consultant vous avez l'état d'esprit les intentions les actions futures et le au centre ensuite vous avez la synthèse générale pour le couple ensuite vous avez un autre tirage de l'évolution donc le tirage de la pyramide ici donc il est valable pour tous les domaines que ce soit professionnel sentimentale spirituelle au matériel donc c'est pour éclairer les zones d'ombre donc vous avez d'abord la première carte qui symbolise le présent dans la vie du consultant ensuite la deuxième carte qui incarne les forces qui s'opposeront au désir du consultant troisième carte les éléments du futur quatrième l'évolution ou la réponse et la cinquième qui est la synthèse ensuite on passe au message des cartes alors pour chacune des cartes on va retrouver l'illustration en entier on retrouve le numéro son nom on a des mots clés d'ailleurs on va le voir sur les cartes on retrouve également des mots clés vous avez la première signification ici le message de la carte donc lorsqu'elle apparaît dans votre tirage et ensuite vous avez et ça vous l'avez à chaque fois les associations donc les lectures par association et vous l'avez pour chacune des cartes donc ça c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de faire des coupes des duos de cartes à chaque fois vous avez la même chose vous retrouvez donc là la carte en elle même lorsqu'elle apparaît dans votre tirage et les associations donc vous retrouvez par exemple le duo trèfle cavalier etc trèfle jusqu'à jusqu'à la croix vous avez à chaque fois pour toutes les cartes donc ça c'est très intéressant parce que là vous avez du coup de quoi de quoi peaufiner vos lectures à la fin vous retrouvez donc tout ce qui concerne l'auteur ses réseaux sociaux et sa présentation alors au niveau des cartes vous avez effectivement donc le numéro le titre en haut et en bas vous avez des mots clés donc pour ceux qui commencent qui débutent qui en ressentent le besoin ça peut être intéressant d'avoir les mots clés effectivement sur directement sur les cartes voilà alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller regarder une par une voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Alors, pour finir, on va faire une coupe comme ça. Je vous lirai dans le livret les informations pour que vous puissiez prendre connaissance du contenu. Alors, on va tirer deux cartes et on va faire une lecture à deux cartes. Donc, un duo, une coupe. Donc, on a les poissons et l'ours. Donc, au niveau des poissons, nous avons ici la viabilité des projets, la consécration, les finances favorables. Et avec l'ours, nous avons la force, défendre ses défenses des intérêts et la protection. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, se négocier. Au niveau financier, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un contrat, un prêt, une promotion. Quelque chose qui s'arrange ici. On peut avoir gain de cause aussi. On a cette notion d'arriver à trouver des solutions financières. Un financement, par exemple. Alors, ça nous parle aussi par rapport à un projet de motivation. Après, voilà. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose dans le livre. Donc, on va prendre la carte des poissons et je vais vous lire le message. Donc, si je regarde dans le livret à la carte des poissons, je vais aller regarder l'association avec l'ours. Donc, avec l'ours, vous avez symbole de stabilité, de puissance. Vous entrerez dans l'ascension sociale qui annonce des changements dynamiques. Donc, ça, c'est l'association des deux cartes. C'est assez intéressant d'avoir cette lecture-là. Et sinon, je vais vous lire la carte des poissons. Donc, la carte des poissons est l'une des cartes les plus positives de l'oracle car elle confère aux consultants la concrétisation de ses projets, la réussite de ses aspirations. Elle l'invite à entrer dans un processus de création, d'activation, de régénération symbolique de l'eau. Elle nous apprendra à évoluer dans notre environnement, à le modifier, à le transformer pour qu'il soit à l'image de nos désirs. Lorsque la carte des poissons apparaît dans un tirage, elle fait appel à notre capacité à rêver notre vie, mais aussi à matérialiser nos souhaits, annonçant de belles perspectives et une grande réussite dans tous les domaines confondus. La carte des poissons alliée à la carte chemin, etc. Bon, après, vous avez des associations. Ensuite, la carte de l'ours. Je vais vous lire aussi son message. Donc la carte de l'ours, carte 15. Et vous avez donc le courage, la force, etc. Bien que l'ours soit d'une symbolique forte et massive, il pourrait représenter sous centaires égards un manque de finesse ou d'habilité. Désignant un caractère quelque peu bourru, impatient, la carte de l'ours symbolise la force, la solidité, mais aussi l'indépendance. N'oublions pas que cette carte nous invitera à affronter les difficultés si celles-ci deviennent trop oppressantes. Donc c'est une carte qui aide à se défendre également, à combattre, à argumenter. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, nous pouvons respirer de nouveau car tout se consolide et se fortifie. Si nos projets sont fragiles et instables, nous trouverons le moyen pour les rendre plus stables. Cette carte impulse en nous le courage, la force de nous dépasser, de faire ressortir notre nature sauvage et combative. Donc voilà, les amis, pour cette présentation du Mademoiselle Lenormand, Le Petit Lenormand de Gabriel Sanchez. Moi personnellement, j'adore tout ce qu'il fait. Je vous montre régulièrement ses nouveautés et je suis fan de son style, de son univers. J'aime beaucoup ce Petit Lenormand. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.